Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette de roulé au chocolat imbibé de caramel beurre salé et garni de crème chantilly mascarpone. Simple, rapide et efficace. On va passer à la lecture des ingrédients pour la génoise. 4 oeufs entiers 120 g de sucre 30 g de cacao amer 90 g de farine 30 g de beurre fondu Les ingrédients du caramel beurre salé 40 g de beurre 80 g de sucre 3 g de sel 100 g de crème liquide entière Et les ingrédients de la chantilly mascarpone 200 g de crème liquide entière 80 g de crème mascarpone Et 30 g de sucre glace Pour la génoise, on va casser les oeufs entiers dans la cuve. Ajoutez le sucre et fouettez jusqu'à ce que ça double de volume. Ajoutez maintenant le beurre fondu. Tamisez la farine et le cacao sur la préparation. Mélangez délicatement. Etalez cette pâte sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Moi je mets des petites noix de beurre à chaque coin pour éviter que le papier ne bouge. En dessous, entre le papier et la plaque. Et on va cuire 8 minutes à 175 degrés. Pendant ce temps, on prépare le caramel. Dans une casserole, chauffez la crème liquide. Dans l'autre casserole, chauffez le beurre, le sucre et le sel. Donc on va chauffer jusqu'à ce que le caramel devienne blond. Ça va super vite. Il faut vraiment l'arrêter à temps parce que sinon vous aurez un caramel qui sera un peu trop cuit. Donc on va verser en plusieurs fois la crème chaude sur le caramel. Et attention aux éclaboussures. Il faut y aller tout doucement. Voilà, on éteint le feu. Voilà, on obtient un caramel onctueux qui va s'épaissir en refroidissant. Et on peut réserver dans un bol. Notre génoise est sortie du four. On peut imbiber la génoise encore tiède avec le caramel. Ça va parfumer le biscuit chocolat. Ça va l'attendrir aussi, la génoise. Elle sera moins sèche. Puis maintenant on va passer à la crème chantilly. Donc on met un peu de mascarpone et un peu de crème liquide dans le bol. Et on mélange. On ajoute le reste de la crème. Et on bat. On attend un petit peu que la crème s'épaississe. Puis on peut ajouter le sucre glace et terminer notre chantilly. Voilà, elle est bien prise. On va l'étaler sur la génoise imbibée. Donc la génoise n'est pas complètement refroidie. Mais elle est à peine tiède. Donc ça va. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Parce que sinon votre biscuit risque de casser en le roulant. On roule. Et voilà. On obtient un joli roulé imbibé de caramel beurre salé. Et garni de crème chantilly mascarpone. Merci.